La famille humanitaire La famille recomposée et même en recomposition permanente. On l'a bien vu. Je crois que quand même c'est peut-être une position un peu généralisante de parler de famille. De fait, il y a une mouvance, il y a une nébuleuse à laquelle s'agrègent tous les jours ou tous les ans de nouveaux éléments. D'autres disparaissent. Et je ne vois vraiment pas comment il est possible de trouver un moyen de régulation endogène. Je ne crois pas, mais j'y viens et je vais revenir sur le terrain de François Bignon de ce point de vue-là. Parce que je pense que c'est le seul terrain praticable. Il y a des cadres normatifs qui existent. Il y en a même deux pour l'essentiel. En situation de conflit armé, ce qui ne s'applique pas à proprement parler au Tchad, mais enfin disons par extension qu'on puisse y faire référence. Et puis en situation d'aide en général, il y a le droit humanitaire et il y a le droit national. L'affaire de l'Arche de Zoé est venue nous rappeler que le droit national, au Tchad, comme dans tous les pays, est un droit qui s'applique et qui implique des sanctions, contrairement au droit humanitaire. La nouvelle que vient nous mettre sous les yeux cette affaire, c'est que ça n'est pas purement rhétorique. Ça n'est pas une affaire théorique. Lorsqu'une ONG s'affranchit du droit, estime que sa morale doit surplomber les règles juridiques en vigueur dans un pays, eh bien à un moment ou à un autre, elle finit par le payer. Et là, le prix risque d'être d'ailleurs assez élevé. Donc je m'associe totalement au fait qu'il y a un cadre normatif. Là, le mal est fait. Comment faire pour prévenir ce genre de choses, pour éviter que... Enfin, il faudrait que la famille humanitaire, justement, en s'ensemble, exerce davantage de vigilance à l'égard de tous ceux qui veulent la retraite. Et qu'ils se rejoignent et qu'ils pratiquent des méthodes... Moi, je pense que des mauvaises mesures, c'est pire que pas de mesures du tout. D'accord. Donc je ne crois pas qu'il y ait une vigilance... Comment se traduire-t-elle, cette vigilance ? Qu'est-ce qu'on dresserait comme tour, comme mirador, comme observatoire ? Créer des labels ? Des labels, on y viendra sans doute tout à l'heure. Je pense que c'est, en pratique, impossible. Juste pour information, à l'époque où mes relations avec l'actuel ministre de l'Affaires étrangères n'étaient pas aussi dégradées, j'ai participé à une commission de travail sur la réforme possible de la loi de 1901, dans l'idée, précisément, que les organisations humanitaires qui s'appuyaient sur cette loi pour s'organiser pouvaient avoir des contraintes et des objectifs particuliers... enfin, avaient des contraintes et des objectifs particuliers qui pourraient justifier un aménagement de la loi de 1901, voire un nouveau cadre juridique. On était nombreux, représentants de ONG, conseillers juridiques, à travailler dans cette commission, et au bout de quelques mois, où nous avons examiné différentes possibilités, notre conclusion, et elle était vraiment, je pense, très valide, parce qu'elle ne procédait d'aucun a priori. Chacun arrivait à cette réunion avec l'esprit libre, sans objectif particulier. Notre conclusion a été que c'était injouable, que ça n'était pas possible, que toute mesure de contrôle dans ce domaine serait pire que les problèmes qu'elle entendait régler, et par conséquent, on l'a laissé tomber. Donc là, on paye le prix de la liberté, il y a quelque chose... Il y a eu une infraction, comme le disait François Bignon, un accident, ça ne suppose pas la remise en cause de tous les permis de conduire, ni même du code de la route. Il faut faire avec. La liberté, ça a un coût. Parfois, on est amené à le payer. On est dans cette situation-là. C'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas donner non plus une ampleur trop grande à cette histoire, mais réfléchir plutôt sur la philosophie, les cadres dans lesquels se sont situés les gens qui l'ont conduite jusque-là. Oui, sauf qu'on l'a bien vu, et d'ailleurs, M. le ministre le disait un instant, ça a des conséquences sur l'image de l'ONG en Afrique, qui sont considérables, qui peuvent être considérables et avoir des effets à long terme. Pardonnez-moi, à nous, les ONG, entre guillemets, qui travaillent, disons, plus sérieusement, de montrer par l'activité quotidienne, le sérieux de notre travail, par la qualité des relations qu'on établit avec notre environnement, c'est-à-dire avec les gens, avec les institutions, avec les ONG locales, et tous nos interlocuteurs sur le terrain, qu'on ne se conduit pas comme des colons, comme des... enfin, qu'on n'évolue pas dans la toute-puissance. C'est ça qui est, je crois, en jeu, là. Jean-Paul Goumoune, Pandeil ? Oui, il y a une question qui a été abordée, celle des suites, celle des suites de l'arche de Zoé. Je souhaite, moi aussi, que toute cette affaire se termine et que la confiance revienne. Mais je pense qu'il est important de ne pas isoler l'affaire d'un contexte africain aujourd'hui, d'une Afrique subsaharienne. Vous savez, quand vous suivez ce qui se passe actuellement en Jamena, les manifestations, on ne parle pas d'humanitaire, on parle de blanc. Et quand on précise, on ajoute les Français. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire tout bêtement qu'il y a un environnement africain aujourd'hui qui a fait que se développe, il faut le dire, une hostilité, surtout parmi les jeunes, à l'Occident de façon générale aux blancs. Et là-dedans, vous allez voir naturellement les problèmes de l'immigration, les images des télévisions sur la question de l'immigration. Vous allez voir évidemment ce que nous autres, les politiques, je dois le reconnaître, on essaie un peu d'utiliser, c'est-à-dire la diversification de l'offre de partenariats au niveau international. Ce n'est plus une situation acquise pour les partenaires traditionnels. Suivez mon regard, la Chine, l'Inde, les pays du Golfe, le Brésil. Et la tendance aujourd'hui, c'est de dire, bon Dieu, ils nous ont menés en bateau, maintenant on peut faire avec d'autres. Donc c'est dans cet environnement qu'il faut prendre comme il est. Je ne cherche pas à le justifier, je le constate comme vous. C'est dans cet environnement qu'il faut s'inquiéter de ce que l'amalgame pourrait jouer négativement. On ne parle pas de mauvaises ONG, hélas, on parle de Blancs qui viennent voler les enfants. Et c'est en cela que, effectivement, le devoir aujourd'hui, c'est d'abord un devoir, je crois, d'indépendance. De vraiment cibler, mettre l'action humanitaire dans ce qui fait sa force et son indépendance. Tout ce qui semble avoir un rapport avec les gouvernementaux est suspect. Suspect de néocolonialisme, suspect de tromperie. Voilà, voilà ce que je voulais dire. C'est en cela que je pense, effectivement, que je souhaite que ça s'oublie, mais je crains que ce soit une lame de fond. D'ailleurs, j'ai eu des informations ces derniers temps. C'est par l'âge de Zoé qui a déclenché cette lame de fond. On sait qu'il y avait un terrain. Oui, voilà, ça a été en quelque sorte le dérapage de trop. Le dérapage de trop, il y en a eu d'autres ? Il y a eu, par le passé, un certain nombre d'allusions. Je ne voulais pas citer une organisation, d'ailleurs qui est quand même une organisation du système des Nations Unies, l'HCR, sur laquelle beaucoup de choses ont été dites dans la région d'Afrique centrale, des choses invérifiées, mais quelques cas vérifiés. Les missions onusiennes, même si on ne peut pas les qualifier comme telles d'ONG, on a vu des situations d'aphyrisme, des gens qui se cachent derrière ces missions pour faire des trafics, toutes sortes de trafics, c'est vrai. Et puis la population de base ne fait pas le distinguo, encore une fois, entre HCR et des organisations indépendantes. Les ONG privées. François Bignon. Merci, je pense que ces interventions, ces interventions et les faits auxquelles elles se rapportent mettent à nu la nécessité de retrouver une vraie définition de l'humanitaire et éviter que des organisations, des individus ou des États abusent du terme humanitaire pour servir leurs propres intérêts sous couvert d'actions humanitaires.